Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de comment j'ai réussi à gérer plus ou moins cette période Covid-19 avec mon entreprise, donc d'un point de vue business, entreprise et mental surtout, je dirais aussi. Donc, je parle en passé, dans le sens où comment j'ai réussi à gérer cette période. Je dirais comment je réussis, surtout. C'est pas encore terminé, c'est clair. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est clair que c'est une période qui a été difficile sur le début, qui l'est beaucoup moins maintenant. Je touche du bois en faisant ce podcast, en espérant que ça reste le cas et que ça ne change pas dans les prochains semaines ou prochains mois. Mais en tout cas, pour l'instant, les chiffres me le montrent, les clients aussi me le montrent et mes guts, mes tripes me le montrent aussi. On a réussi plus ou moins à traverser un petit peu cette période. Et voilà, je ne vous avance pas trop pour l'instant. Je voudrais juste faire un petit feedback un petit peu sur ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu expérimenter et comment en fait j'ai réussi un petit peu au fil des jours à garder le mindset, à garder la motivation, à garder la vision, à pas la perdre en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent vraiment dans ce sens-là. Pour moi, ça a été un combat tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et franchement, je pense que c'est vraiment l'année la plus difficile que j'ai eu à traverser avec du recul. J'en reparlerai après, mais c'est la plus belle année que j'ai eu à traverser aussi. Même si ça a été compliqué, difficile, très très challenging. Non pas que j'aime me flageller, mais disons que cette année, ça a été une année très intéressante sur un plan, on va dire, apprentissage, un plan enrichissement personnel, un plan prise de recul surtout. Et franchement, je pense qu'en 2021, sur un plan personnel, sur un plan entreprise et un plan état d'esprit, je pense que je serai bien plus costaud qu'en 2020. C'est pour ça que je suis très reconnaissant aussi d'avoir morflé à ce point-là en 2020. Mais ce qui est dur, en tout cas, ce qui a été dur pour moi d'un revenu personnel, c'est quand cette vague est arrivée. J'ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je parle un petit peu de ça également. Et en fait, j'ai un petit peu l'impression qu'en 2019, quand l'agence a été officiellement créée, quand vraiment on a tout mis en place pour officialiser un petit peu la chose, on a eu un départ juste explosif. Vraiment, on a très très vite fait beaucoup de chiffres, on a eu beaucoup de clients assez rapidement, sans trop, en fin de compte, bosser, sans trop le demander non plus. Et ça a été assez fou. Donc ça a été une bonne chose, mais ça a été négatif dans un sens, c'est que voilà, on a très vite pris en fait un... Comment dire ? Pas un mode de vie, je dirais, mais on a très vite pris en fait... Ouais, je dirais un mode de vie d'entreprise avec forcément une équipe, avec des bureaux, avec des charges fixes. Du coup, on a fait un chiffre assez vite et on s'est dit, OK, pour réussir à tenir le coup avec ce chiffre, il faut qu'on recrute, il faut qu'on engage, il faut qu'on puisse grandir, il faut qu'on prenne des bureaux. Du coup, on est parti un peu dans ce mode croissance. Et disons que fin d'année, on sentait que c'était un poil plus léger, un poil plus mou. Et début 21, non, début 20, pardon, vers février, février-mars, c'est là que ça a commencé à péter. Et du coup, en fait, j'ai un peu l'impression que j'avais réussi à obtenir quelque chose en 2019, que j'avais, là j'avais en ma possession quelque chose, une sorte de mini début de réussite, quelque chose qui... Donc j'étais très très fier et j'étais vraiment content de me dire, purée, on a une boîte qui fonctionne, ça tourne, ça marche bien. Et d'un coup, le Covid est arrivé et j'ai perdu ça. Et quand tu perds quelque chose, que tu as en main, quand tu perds quelque chose qui est super, super important pour toi et que tu as bataillé super dur pour réussir à l'avoir, que tu as cravaché à fond pour réussir à l'avoir et que tu le perds, c'est un sentiment qui est juste horrible. Et franchement, c'est ce qui a été super dur, c'est que je me rappelais chaque fois de me dire, purée, mais il y a quelques semaines, quelques mois, ça marchait à fond et d'un coup, on est reparti quasiment à zéro. Et ça a été en fait super dur, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose que j'avais avant. Et maintenant, si je peux en parler un petit peu plus aujourd'hui, ce sentiment d'avoir récupéré en partie cette chose-là, il n'y a rien, rien de fou. Et je pense que, en tout cas, par rapport à ça, la grosse leçon que j'ai tirée, c'est d'essayer en fait de me forcer un petit peu à me dire que rien n'est acquis. tout peut changer du jour au lendemain, de ce que j'aime maintenant aujourd'hui, ce qui fonctionne bien aujourd'hui pourrait demain se casser la gueule. Donc, première chose, je dirais, c'est d'être reconnaissant clairement de ce qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on a sous la main. Et même si je suis le genre de personne à vouloir plus, c'est pas que je cours tout le temps après le plus, mais c'est que je suis, vraiment, je suis animé par cette croissance, je suis animé par ses ambitions, par ce fait d'apprendre toujours plus, par ce fait de se défier personnellement, de se surpasser, de se dépasser tout le temps. Et du coup, en fait, dans cette quête, on va dire, au surpassement, forcément que des fois, j'ai un peu tendance à me dire, ok, mais ce que j'ai maintenant, c'est cool, mais je vais encore réussir à aller plus loin, à plus me défier, à plus me challenger. Je pense que c'est important d'être conscient, d'être reconnaissant, de se dire, maintenant, j'ai ces choses-là, il faut vraiment que je sois reconnaissant pour ça parce que demain, elle ne pourrait plus être là. Et je dirais l'autre chose, l'autre petit point qui m'a aussi beaucoup impacté, c'est parfois essayer de se rappeler un petit peu de la position qu'on avait avant. Ça peut être il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, mais de se rappeler un petit peu la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on était avant. Et moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup motivé dans cette période, c'est de me rappeler justement ce qu'on avait réussi à créer à l'époque avec l'agence, l'esprit d'équipe qu'il y a maintenant encore, mais qu'on cultive parce qu'on est aussi moins dans l'agence, il y en a un ou deux qui sont partis entre temps. Donc voilà, j'essaie un petit peu de cultiver de nouveau cet esprit d'équipe, d'essayer de nouveau un petit peu de me rappeler ce sentiment que j'avais de mini réussite dans ce gros chapitre de réussite de la vie, ce petit chapitre que j'avais réussi à accomplir, on va dire. Et en fait, de juste ressentir un petit peu ça et ça peut soit nous rendre reconnaissant, de se dire, purée, mais j'ai fait un long chemin, c'est fou, je suis arrivé. Ou bien à l'inverse, ça peut nous pousser, nous motiver à se dire j'y suis arrivé à un instant, il y a un instant où j'avais réussi à avoir ces choses-là et maintenant, je sais que je suis capable, je sais que je peux y arriver, je sais que j'ai ce qu'il faut, j'ai les compétences, j'ai le trip alimentaire pour y arriver et en fait, de se replonger parfois dans le passé, ça peut faire l'effet coup de boost, un petit peu le petit carburant qui nous faut un coup de pied au cul et qui va nous faire dire ok, et maintenant, je vais de l'avant. Donc je dirais pour moi, en tout cas, de me rappeler de cette chose que j'avais perdue, ça m'a juste m'a motivé à fond, à fond tous les jours et ça a été dur parce que je devais chaque fois en fait, je pense que tout le monde a traversé mais dans ma tête, il y a des jours où j'étais méga motivé, vraiment je me suis dit allez c'est bon, ça va fonctionner mais je sentais que mon entourage, l'environnement, le climat en fait n'était pas près lui à ce que je sois motivé, c'est un peu con à dire mais vraiment, j'avais l'impression de, c'est comme si tu rames du caramel et que tu n'avances pas en fait, vraiment je ramais comme un fou, comme un fou, comme un fou mais je sentais que voilà, que les boîtes étaient hermétiques, que les opportunités business se fermaient les uns après les autres, que les boîtes étaient beaucoup moins ouvertes à collaborer, à discuter du coup pour réussir à faire un projet ensemble et on va dire sur l'économie globale forcément que c'était quasiment à l'arrêt et c'est ce qui a été dur, c'est de se sentir impuissant par rapport à la situation et de se dire mais je peux réussir à rien faire vraiment et justement, c'est je dirais le plus gros point, le point vraiment que j'ai dû apprendre et que j'avais déjà plus ou moins appris avant par d'autres expériences mais qui a cette fois vraiment été important, c'est parfois de lâcher prise. Je suis le genre de personne où je n'aime pas tout contrôler, ce n'est pas ça mais par exemple, j'aime bien avoir un calendrier en tête, j'aime bien avoir des journées qui sont plus ou moins préparées en avance, j'aime bien contrôler on va dire mon temps, contrôler un petit peu ce qui va se passer pour réussir un peu à maîtriser aussi le résultat que je veux réussir à avoir et du coup forcément qu'en fait dans cette période on ne contrôlait juste rien, ça nous venait dans la gueule chaque jour, chaque jour, des téléphones, des mails, je vous jure, je me suis mis des fois au bureau la boule au ventre à me dire aujourd'hui quel client va téléphoner pour nous dire les gars, on ne bosse plus avec vous. C'était vraiment stressant, il y a des gros projets qu'on devait avoir et un jour, un lundi matin je suis arrivé au bureau c'était une banque avec qui on veut travailler et d'un coup on a appris que malheureusement ça allait être stoppé et pour nous c'était un projet qu'on attendait à fond on avait vraiment vraiment hâte de bosser avec eux mais c'était un petit peu le projet qui allait pas décoller l'agence je dirais mais c'était un petit peu le projet avec une banque de grosse taille dans la région une banque que tout le monde connaît quasiment et du coup pour nous pouvoir documenter un petit peu ce projet avec eux ça aurait été le saint graal ça aurait vraiment été le truc de ouf puis d'un coup de nouveau on perd ça et chaque jour c'était vraiment galère mais du coup c'était vraiment d'accepter en fait qu'on contrôle pas la situation et j'avais fait une vidéo YouTube qui parle de ça justement par rapport aux critiques et je pense que c'est la même chose par rapport à dès qu'il y a un truc qui joue pas il faut juste prendre du recul et se demander mais est-ce que je contrôle la situation et actuellement ce qui se passe et ce qui s'est passé on contrôle juste pas et maintenant il y a des restaurateurs des bars qui sont fermés qui ne peuvent plus ouvrir qui vont bientôt en tout cas en Suisse réouvrir en France il me semble pas encore c'est en mi-janvier j'ai vu donc voilà c'est super dur pour ces personnes là et je pense que c'est impossible de se mettre à leur place et de comprendre leur peine leur douleur et ce qu'ils vivent maintenant mais en tout cas on peut juste accepter en fait malheureusement on peut se battre contre on peut essayer de faire des pas des manifs mais essayer de faire des actions pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe on peut se battre contre ça mais voilà il y a le Covid qui est ici des décisions sont prises par l'état des choses sont mises en place et on peut se batailler contre mais on peut aussi accepter se dire ok c'est la merde j'arrête de me battre contre ce que je peux pas contrôler et du coup je me bats sur ce que je peux réussir à contrôler et je dirais que c'est le gros shift que j'ai vraiment essayé de faire dans ma tête de me dire ok si maintenant je sens que tous les clients qu'on veut réussir à approcher toutes les boîtes à qui on veut réussir à parler sont fermées elles sont vraiment inapprochables je peux pas réussir à contrôler ça c'est leur façon de penser je peux pas leur en vouloir je peux pas j'ai pas de contrôle là dessus donc je me suis dit bah voilà je lâche on va dire je lâche prise sur ce point là et du coup je me focus et je reprends contrôle sur ce que je peux contrôler et c'est pour ça qu'on a vraiment pris beaucoup beaucoup de temps de se poser avec l'agence de réfléchir un petit peu à l'agence au positionnement qu'on avait on a écrit à plein de clients pour leur demander un petit peu ce qu'on avait fait de bien ou de moins bien avec eux pour prendre du recul sur nos services sur notre fonctionnement pour essayer vraiment de grandir de croître d'apprendre de nos erreurs pour en fait revenir plus fort vraiment de cette période et du coup on a pris beaucoup de temps pour nous donc notre plus gros client durant le Covid-19 ça a été l'agence en elle-même on a pris vraiment beaucoup de recul sur tout ce qu'on faisait pour être sûr de revenir on va dire après Covid c'est pas encore terminé c'est clair mais pour revenir de toutes ces vagues et toute cette merde économique revenir plus fort et je dirais que c'est vraiment un truc qui nous a beaucoup beaucoup aidé on a jamais pris autant de temps pour l'agence et tout ce qu'on avait pas le temps de le faire avant on l'a fait maintenant à fond et du coup les retours bah voilà c'est le travail qu'on a fait porte ses fruits on a maintenant réussi à faire vraiment de superbes superbes semaines on a plein de nouveaux projets qui sont arrivés de très beaux projets et on a réussi à remonter la pente on a remonté la courbe on a réussi à même préparer ou commencer à préparer 2021 et en termes de chiffres on est vraiment vraiment bien reparti donc je suis juste ultra reconnaissant d'avoir une team aussi motivée que ça d'avoir des clients aussi extraordinaires que ça d'être entouré par autant de personnes bienveillantes et positives et franchement ça m'a beaucoup beaucoup aidé et je dirais que la chose que j'ai directement fait quand ça a commencé à être la merde c'est que je me suis dit mon écosystème toutes les personnes que je vais côtoyer toutes les infos que je vais lire tout ce que je vais faire en fait au quotidien il faut vraiment vraiment que je puisse contrôler ça filtrer l'info qui va m'arriver et la presse fait plein d'infos négatives très très négatives des infos qui peuvent être toxiques selon comment et à chaque fois que je prenais la radio ou la télévision ou bien la presse j'avais l'impression d'avoir une sorte de seringue qui me rentrait dans la tête qui me balançait un liquide toxique de ouf et du coup ça me pourrissait vraiment à fond de l'intérieur et j'entendais partout tout le temps tout le monde qui faisait que dire covid, covid, c'est la merde dans ces mots en tête H24 je me rappelle qu'il y a un instant mais je pétais un câble j'en pouvais plus j'avais l'impression d'être entouré de négatifs d'être entouré H24 de choses qui n'allaient pas et j'ai vraiment commencé à me dire ok je vais filtrer l'info qui me parvient donc les personnes que je vois les nouvelles que je vais lire les podcasts que je vais écouter les livres que je vais lire j'ai commencé à filtrer en fait à fond toute cette info pour ne prendre que de l'info qui allait m'enrichir qui allait me faire du bien qui allait m'impacter positivement ou à la fin j'allais me dire waouh je me sens mieux et pas en mode putain c'est la merde mais du coup j'ai fait ça à fond et ça m'a conditionné un peu et ça m'a mis dans une sorte de bulle positive même si à l'externe c'était grave la merde mais du coup j'ai réussi un petit peu à garder le moral vraiment en voyant des potes en lisant à fond et ça m'a beaucoup beaucoup aidé en tout cas mais j'ai gardé un peu cette routine maintenant je l'avais déjà plus ou moins avant mais vraiment je l'ai fait de manière plus drastique parce que j'avais rien besoin de ce filtre pour être sûr de me préserver personnellement et je pense que si vous écoutez ce podcast et que vous avez l'impression que c'est la merde partout essayez aussi de filtrer un peu le contenu que vous allez voir parce que le contenu qu'on lit forcément que ça va influencer nos pensées et forcément que nos pensées vont influencer nos actes nos gestes et je pense que tout se passe par la tête donc il faut vraiment préserver son mental être conscient de l'info qui nous parvient pour être sûr que cette info nous fasse du bien et non l'inverse et je dirais que c'est un petit peu les points principaux que j'ai mis en place après j'avais fait une vidéo qui parle de ça également sur Youtube putain ça en fait des plugins Youtube mais j'avais fait une vidéo qui parle de ça dans laquelle je parle d'une feuille que je suis créé ça en gros c'est mes commandements c'est une feuille qui me rappelle un petit peu la vision que j'ai qui me rappelle qui je suis et qui me rappelle ce pourquoi je me bats dans la vie je pense que quand on est perdu un petit peu si on est une sorte de marin sur un petit bateau qu'on a ses pagaies et qu'on est il y a beaucoup de vent il y a des nuages et du brouillard on est perdu on ne sait pas où il faut aller si on n'a pas la boussole qu'on veut réussir à voir si on n'arrive pas à voir là où on veut aller il faut se poser des fois juste prendre du temps pour nous et se rappeler se rappeler pourquoi est-ce qu'on a pris ce choix de quitter le port pourquoi est-ce qu'on est on s'est embarqué sur cette barque pourquoi est-ce qu'on navigue et où est-ce qu'on veut aller même si on n'a pas cette vision en tête même si on n'arrive pas à la voir physiquement il faut se la rappeler dans la tête dans le coeur dans les tripes et chaque jour essayer de se dire ok je sais pourquoi je me bats je sais ce que je fais je sais quelle est ma mission quelle est la vision que je me fixe pourquoi je veux le faire et en fait je pense que se rappeler tout le temps de cette mission qu'on se fixe c'est vraiment ultra important dans les instants difficiles parce que c'est justement cette vision cette mission qui va en fait nous motiver qui va en fait nous nous donner ce carburant de plus qu'on a besoin qui va être un petit peu le coup de fouet qui va nous permettre de pagayer de continuer à fond même si on n'a pas devant nous l'endroit où on veut réussir à aller vraiment je pense que chaque jour quasiment je me posais je fermais les yeux et je me disais ok voilà ce que je veux réussir à faire crois encore à fond dans cette vision que t'as c'est pas la vision qui disparaît c'est juste la merde maintenant mais la vision elle reste là garde-la à fond c'est juste temporaire c'est une tornade maintenant mais ça va passer le beau va de nouveau arriver vraiment de me conditionner à fond dans le mental à me rappeler de cette vision pour moi en tout cas ça m'a trop 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 aidé et je le fais maintenant encore je le faisais aussi avant mais je l'ai vraiment fait de façon ultra intense et vraiment très très sincère durant ce Covid et je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à me rappeler me rappeler me rappeler pourquoi j'ai commencé pourquoi je me suis barré de l'école il y a 6 ans en arrière pourquoi j'ai créé DER pourquoi ce que je veux réussir à faire de DER pourquoi ça me drive chaque jour pourquoi je viens au TAF chaque jour pourquoi on bosse avec des clients toutes ces choses et en fait me rappeler de ça ça m'a juste motivé à fond ça m'a inspiré à fond et du coup ça m'a permis de garder un peu garder le cap malgré les monstres vagues qu'on a pu subir maintenant nous je parle au passé parce que c'est ce que j'ai réussi à apprendre jusqu'à aujourd'hui à l'heure où je fais ce podcast le 1er décembre 2020 maintenant je touche du bois je croise les doigts et de nouveau je peux pas contrôler ce qui va se passer peut-être qu'il y a une vague numéro 3 numéro 4 numéro 20 numéro 25 qui va arriver j'en ai aucune idée on sait pas tout ce que je peux réussir à contrôler moi c'est le mindset que j'ai maintenant c'est l'impact que je peux avoir sur mon équipe maintenant c'est l'impact qu'on peut avoir sur nos clients maintenant et c'est tout faire maintenant de mon énergie de mon temps de mon focus pour que DR continue à avancer pour que ma boîte continue à avancer continue à grandir et tout faire pour que je puisse garder vraiment cette motivation donc du coup c'est mon gros taf de maintenant j'ai accepté toutes ces périodes un peu difficiles c'est des fois il y a des jours je traînais le pied j'avais pas envie de travailler je l'acceptais à fond et j'arrêtais de me battre contre parce que du coup je me flagellais à fond je me frustrais tous les jours donc j'ai accepté tous les jours difficiles j'ai accepté les soirées difficiles j'ai accepté les journées où je travaillais quasiment pas où je n'étais pas productif je l'acceptais à fond parce que me battre contre ça ne servait à rien et du coup en l'acceptant en fait je me suis dit ok c'est une période un petit peu où je dois prendre du temps pour moi dans ma tête dans mon corps avec ma chérie avec les proches avec la boîte pour essayer un petit peu de prendre de l'élan et non pas du retard je pense que toutes les périodes difficiles on peut les voir soit comme une prise de retard on se dira merde je recule je recule je recule ou bien comme une prise d'élan où on a vraiment deux élastiques qui vont se tendre se tendre et dès qu'on va repartir on repartira méga loin donc voilà j'espère que cet épisode vous aura peut-être aidé aussi un petit peu à vous donner quelques tips and tricks sur comment réussir à tirer profit un peu de la situation de nouveau je tiens bien à le dire je ne suis pas à la place des personnes qui morflent aussi de ce Covid on a chacun morflé d'une façon différente les uns des autres je pense qu'il y a des boîtes maintenant qui doivent juste souffrir énormément de ça le corps médical les professionnels bref on a tous souffert d'une manière ou d'une autre à ce Covid tout ce qu'on peut faire je pense c'est c'est se respecter à fond les uns les autres c'est s'encourager s'entraider à fond pour qu'on puisse ensemble traverser cette période peut-être que pour des personnes ça va être plus facile que d'autres de traverser ça mais je pense que tout ce qu'il faut c'est qu'on accepte que chacun a besoin de faire ce travail pour traverser cette période et je pense que si on peut réussir à s'encourager un petit peu ensemble c'est comme ça qu'on en sortira tous plus fort voilà pour cet épisode j'espère que ça vous aura aidé abonnez-vous à ma chaîne YouTube je veux vraiment envoyer du lourd sur les prochaines semaines je suis maintenant j'ai passé de 2 à 3 vidéos par semaine alors je continue à fond mais ça me motive grave et surtout merci pour vos retours franchement vous n'en êtes pas compte à quel point c'est ce qui me donne le plus de force et de voir des fois des personnes qui m'écrivent pour me dire merci pour ton podcast merci pour ta vidéo ça m'a motivé ça m'a inspiré ça m'a aidé franchement pour moi il n'y a pas plus puissant comme carburant donc merci pour ces retours ça me fait monstre plaisir merci d'avoir le côté de ce podcast on se retrouve tout bientôt et je le redis encore une fois on ne vous dira jamais assez mais d'ici l'objet pas un truc sourire à fond ça fait une grosse différence ciao à tous